Bonjour Julien. Bonjour Sylvie. Alors quelques mots déjà pour me présenter. Je suis Sylvie Rovida, je suis courtier immobilier à Montréal. Je suis française d'origine mais canadienne d'adoption. J'ai travaillé dans l'immobilier pendant de nombreuses années en France et je pourrais vous faire bénéficier un petit peu de cet éclairage comparé entre la France et le Québec. Et toi Julien, tu peux nous dire un petit peu quel est ton métier ? Absolument, merci Sylvie. Donc moi je suis courtier hypothécaire, courtier hypothécaire depuis 14 ans maintenant au Canada, originaire de France aussi mais depuis 24 ans au Canada. Donc moi mon travail est d'aider les clients pour aller chercher le financement pour l'acquisition d'une propriété. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, on est à Montréal, Montréal c'est là, c'est une très très grande ville, c'est la deuxième ville francophone au monde, 1 million 9 habitants, 3 millions 9 avec le Grand Montréal, il y a beaucoup de monde à Montréal, 19 arrondissements alors qui sont assez différents, on a une architecture différente d'un arrondissement à l'autre, on passe des maisons victoriennes autour qui n'envincent plus de monter et puis il y a ces petites maisons qu'on voit sur le plateau particulièrement avec ces escaliers pittoresques en fer forgé, ça c'est ma pratique de tous les jours. Absolument et puis c'est l'image qu'on a un peu de Montréal avec les maisons avec les escaliers qui manquent toutes les couleurs, le plateau. Exactement, en fait c'est vraiment cette architecture multiple qui fait le charme de Montréal. Oui absolument. Voilà, Julien est-ce que tu pourrais nous parler des programmes que tu as pour les personnes qui investissent à Montréal ou surtout pour les personnes qui s'installent à Montréal ? Oui absolument donc pour l'achat à Montréal pour des investisseurs étrangers donc qui n'habitent pas au Canada ou qui veulent investir quand même au Canada ou les nouveaux arrivants au Canada, on a des programmes pour ces deux types de personnes là. Donc un investisseur étranger doit mettre un minimum de 35 % de mise de fonds pour acquérir une propriété ici. Donc on se base sur son profil français, revenu, endettement mais le minimum de la mise de fonds sera seulement de 35 %. D'accord une petite question, sans connaître la réponse mais j'aimerais que tu nous la donnes, il me semble qu'on peut investir à Montréal sans être résident. Absolument, un investisseur étranger est un non résident canadien, c'est quelqu'un qui n'habite pas au Canada, qui habite en France ou dans un autre pays mais qui n'est pas résident au Canada, c'est ça un investisseur étranger. Donc il a accès au financement ? Il a accès au financement au Canada, absolument. D'accord. Par contre un nouvel arrivant au Canada, un nouvel arrivant au Canada c'est quelqu'un qui va résider, qui réside au Canada, donc à visa de travail, visa de travail, résident temporaire ou résident permanent. Donc ça ce sont les personnes qui résident au Canada, eux ont accès aussi à des programmes bien entendu pour acheter une propriété. Et le minimum de mise de fonds pour un nouvel arrivant au Canada, quelqu'un qui est un visa de travail, ça commence à 5% de mise de fonds. Donc quelqu'un qui veut acheter un appartement, un condominium, met tout simplement 5% de mise de fonds et il pourrait acheter en tant que nouvel arrivant au Canada. Dis-moi Sylvie, quelles sont les différentes technologies entre la France et le Canada pour la recherche d'une propriété ? Alors je vais plutôt parler peut-être de termes. On va déjà positionner parce que c'est important de savoir qu'au Québec on parle pas forcément toujours au système métrique, on est sur le système impérial, on parle en pieds carrés. Bon c'est pas bien compliqué. Grosso modo on divise par 10 la surface, on y est à peu près. À peu près 11 pieds carrés ça fait un mètre carré. Deuxième différence, on parle, et tu l'as dit tout à l'heure, on parle de condominium. Alors condominium c'est le terme américain qu'on est allé rechercher et en fait c'est tout simple, c'est un appartement. Pareil, on parle pas forcément toujours de maison, on parle d'unifamilial ici. Et puis quand on parle d'immeuble à revenu ou immeuble de rapport, alors on parle de plexe. Alors ça interpelle toujours tout le monde. C'est quoi un plexe ? Alors un plexe, on parle de plexe, de duplexe, de triplex, de quadruplexe. Alors un duplex, c'est pas forcément comme en France un appartement sur deux étages, mais c'est en fait un bâtiment qui comprend deux appartements. Est-ce que c'est sur deux étages nécessairement ou c'est le nombre d'appartements plutôt ? Non, c'est deux appartements. Deux appartements, un immeuble deux appartements, un immeuble de trois appartements, c'est un triplex. C'est tout simple, mais il faut le savoir. Alors il faut aussi savoir quelque chose, c'est que le mode de détention en copropriété, il faut faire attention, il y en a deux ici. En France il n'y en a qu'un seul, c'est la copropriété. Ici c'est la copropriété divise et indivise. Mais sur toutes les annonces c'est mentionné. Mais faire attention parce que c'est pas tout à fait la même pratique. C'est pas la même chose. Pas du tout. Sylvie, dans la vie de tous les jours, peux-tu nous expliquer quelles sont les différences dans la pratique de l'immobilier entre la France et le Québec ? Oui, alors je dirais qu'il y en a pas mal. Mais peut-être trois points essentiels à souligner. Toutes les propriétés au Québec sont placées sur un site unique qui s'appelle Centris.ca. Toutes les propriétés vendues par des professionnels sur Centris.ca. C'est le principe un peu du MLS américain. Pourquoi a-t-on réussi à faire ça au Québec ? Tout simplement parce qu'au Québec, le mandat de vente est unique, exclusif. C'est-à-dire que tu as un bien à vendre, tu vas avoir un courtier, c'est ce courtier-là qui va vendre ton bien. Il va déterminer avec toi le prix de vente et il va le mettre sur Centris. En revanche, ce courtier qui a ton bien a l'obligation de le partager avec les autres courtiers du Québec en le mettant sur Centris. Ça veut dire qu'en fait, on a deux courtiers dans une transaction. On a le courtier du vendeur qu'on appelle le courtier inscripteur et puis le courtier qui va travailler avec les acheteurs qu'on appelle le courtier collaborateur. Alors, je vais dire troisième point important après le mandat exclusif et le principe de collaboration, c'est qu'au Québec, un vendeur qui décide de vendre doit remplir un document normalisé qui s'appelle la déclaration du vendeur. C'est un document engageant pour les deux parties, le vendeur et l'acheteur parce que le vendeur déclare en connaissance de cause tout ce qu'il connaît sur sa propriété et puis l'acheteur achète en connaissance de cause parce qu'il a accès à cette information. En revanche, ce que doit faire l'acheteur qu'il ne fait pas en France, c'est qu'après avoir signé une promesse d'achat, il se fait accompagner par un professionnel, un inspecteur en bâtiment pour aller inspecter. En fait, ce sont ses yeux, des yeux de professionnels qui vont aller voir la propriété et faire un rapport. Ça se passe généralement dans les sept à huit jours après qu'une promesse d'achat soit acceptée. D'accord, donc ça fait partie, c'est une condition de la promesse d'achat. Oui, c'est une condition de la promesse d'achat. C'est ce qu'on appelle en fait une inspection pré-achat. Donc veux-tu que je te parle un petit peu de la pré-approbation ? Oui, effectivement, parce que ça, j'aime bien ça parce que c'est un outil hyper important pour nous, quand on va défendre, présenter une offre d'achat. C'est clair. Donc c'est un document, c'est une rencontre avec le client. Donc je rencontre le client qui me dit, bon Julien, j'ai un projet d'acheter un condominium ou un duplex ou un triplex et j'aimerais savoir ma capacité financière à acheter cette propriété-là. Donc moi, j'encontre le client, il me dit sa situation, je suis nouvel arrivant au Canada, je suis avisé de travail, je travaille chez Bombardier, voici mon revenu, voici mes dettes autres que le projet d'achat de l'immobilier, qu'est-ce que je peux me permettre ? Donc moi, je fais l'analyse du client en tant qu'acheteur pour pouvoir acheter une propriété. Ça, ça me permet donc, cette analyse, je l'envoie chez une banque. La banque me revient en me disant, oui, Julien, vous pouvez acheter un appartement à hauteur de 300 000 dollars si on se base sur l'information que vous nous avez donnée par rapport à vos revenus, votre endettement et le paiement que vous voulez faire par mois. Donc, c'est un papier officiel qui confirme que le client, peu importe le type de condo, s'il achète un condo à 300 000, un condominium à 300 000, eh bien, il a la capacité financière de supporter ça. D'accord. Donc, ce papier, ça, c'est un papier que je te donne et qui permet donc, tu l'inclus, je pense, à la promesse d'achat pour démontrer au vendeur le sérieux du client et sa capacité financière. C'est bien beau de faire une promesse d'achat sur un condominium à 300 000 dollars, mais qu'est-ce qu'il dit au vendeur que le client a vraiment la capacité à payer cette chose-là ? Donc, moi, c'est une analyse vraiment avant de faire une promesse d'achat pour te rassurer et rassurer un vendeur par rapport à la capacité financière d'un client à acheter une propriété. En règle générale, tu fais ça vite ? Oui, absolument. C'est un processus qui prend 24 à 48 heures. Si on a besoin d'encore plus rapide, on peut le faire encore plus rapidement, mais c'est un processus qui est très rapide, absolument. Tu nous parlais de la promesse d'achat. Quels sont les délais d'une transaction au Québec ? Oh, ça va vite, Julien. Ça va vite, 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 très vite. Alors, ici, on visite les biens tous les jours, 7 jours sur 7. Pas de off, ni pour le vendeur, ni pour l'acheteur, ni pour le courtier. C'est tous les jours. Les délais d'une promesse d'achat sont courts. En tout cas, la validité d'une promesse d'achat. Tu fais une promesse d'achat à un vendeur, tu lui donnes un délai de 24 à 48 heures, voire beaucoup moins actuellement sur le marché tendu tel qu'il est. Les délais peuvent être de quelques heures. Pour une acceptation ? Pour une acceptation de promesse d'achat. Ça va très, très vite. Alors, une promesse d'achat, il y a plusieurs phases. On doit lever des conditions. Oui. Alors, la première des conditions, c'est qu'on regarde les documents parce qu'on n'a pas forcément accès aux documents, notamment en copropriété. On n'a pas accès forcément au PV d'Assemblée Générale, aux États financiers. Donc, on demande déjà à avoir les documents. C'est la première des conditions. Deuxième des conditions, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, l'inspection. L'inspection pré-achat, c'est hyper important. Et puis, la troisième, c'est la tienne. C'est l'approbation bancaire finale. C'est-à-dire que moi, j'ai fourni au vendeur la pré-approbation que tu avais fournie. Maintenant, il faut que tu me fournisses dans un délai raisonnable, entre 10-12 jours, l'approbation bancaire finale. Exactement. À partir de ce moment-là, quand tu me l'auras donné, on peut dire que la vente est ferme et définitive. Tout à fait. On n'a plus qu'à passer chez le notaire. Mais tous les délais dont tu nous parles, ça, on parle, c'est un délai, la première des achats avec toutes ces choses-là, toutes ces conditions, c'est quoi ? C'est combien de temps ? 12 jours. Maxime. Le temps que tu vas me donner final pour l'approbation. Absolument. Exactement, mais même les autres conditions sont à faire à l'intérieur des délais de 12 jours. C'est-à-dire que quand la promesse d'achat est acceptée, on calcule le nombre de jours. Le nombre de jours le plus important, c'est l'approbation finale. Donc, une fois que l'approbation finale est là, c'est bon, c'est fait. Donc, en 12 jours, on finit une transaction entre un vendeur et un achat. Voilà. Plus qu'à passer chez le notaire pour l'enregistrer. Et puis, le passage chez le notaire, est-ce que ça prend 3 mois, 4 mois ? Alors, ça dépend. Ça, c'est le vendeur en règle générale qui détermine ce qu'on appelle la prise de possession. Et puis, déjà, au préalable, le passage chez le notaire et la prise de possession. D'accord. Mais ça, ça se négocie aussi dans une transaction. Mais est-ce que ça peut se faire en 1 mois ? Ça peut se faire très rapidement. Ah oui ? Très, très rapidement. Très rapidement. Sylvie, actuellement, on parle du boom immobilier à Montréal. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le marché actuel ? Oui, oui. On sait déjà que l'année 2019, on va battre encore un nouveau record. On le sait déjà. En fait, on vit une situation particulière, je vais dire, depuis 2017 et qui s'est largement accentuée au cours des derniers mois. En fait, on a une demande d'achat qui est largement supérieure à l'offre. Ah oui. On est quasi en pénurie, bien. On n'en a pas suffisamment pour répondre à la demande. Donc, ce qui crée, en fait, cette situation de pénurie crée une surenchère. On est plusieurs à vouloir le même lien au même moment. Absolument. Donc, il faut aller très, très vite, prendre des décisions rapides. Oui. Donc là, il faut vraiment… Il faut être prêt. Il faut être prêt. Quand on a un processus, ce n'est pas le temps de penser est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée. Absolument pas. D'autant plus que ça va être du one shot. On va aller visiter une fois. On va aller visiter deux fois le lien. Absolument. Il faut être prêt à faire une offre rapidement. Ça, c'est compliqué pour des acheteurs. Oui, tout à fait. C'est une situation extrêmement compliquée. Surtout quand on n'est pas habitué non plus. Surtout quand on n'est pas habitué. Quand on ne connaît pas un processus comme ça. Il faut être… C'est là qu'il faut être entouré par un professionnel expérimenté qui a l'habitude de ces circonstances de vente en surenchère. Tout à fait. Et puis même une équipe qui va l'aider dans tout ce processus-là. Des équipes qui vont les aider. Absolument. Parce que tu as vu, il y a différents professionnels qui interviennent dans une transaction. Exact. Donc il y a la pré-approbation bancaire, il y a l'inspecteur en bâtiment. Absolument. On a le conseil aussi au niveau des notaires, choix du notaire, etc. Écoute Sylvie, merci. Ça fait très plaisir d'avoir eu cette rencontre avec toi. Moi aussi. Et puis au plaisir de travailler ensemble. Au plaisir. Au plaisir.